Mathieu Madaignan ! Allez, on est encore amis, on ne se dispute plus. Vous étiez à la manif samedi dernier. Moi j'étais à la manif, je vous l'ai dit vendredi, je suis allé, et je trouvais ça super marrant, parce que les manifs de gauche, il y a vraiment des slogans rigolos, j'en ai changé deux pour vous. Pour la France d'en haut, des couilles en or, pour la France d'en bas, des nouilles en corps. Voilà, je trouve que c'est beau, c'est du verlet. Il y en avait une autre, il y avait une charmante manifestante qui avait une pancarte « Retraite à 62 ans, tant qu'à se faire baiser, pourquoi pas à 69 ? » Autant vous dire, je l'ai suivi, je l'ai suivi, au cas où, il pourrait y avoir une bonne surprise, mais non. Je préfère, il ne s'est rien passé, je préfère l'humour des manifs de gauche que celui des manifs de droite, des slogans de droite, je vous en donne, faites des enfants, pas des intermittents. Ou alors, pas d'alogue pour les dreadlocks, non, je ne suis pas mort de riz, je préfère les nouilles. Alors, il paraît que cette journée de manif a été un échec, moins de personnes dans les rues, le mouvement c'est souple, c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Wirt. Alors si Eric Wirt dit que c'est un échec, c'est qu'à mon avis, ça devrait être un gros carton. Il y a un détail qui a attiré mon attention à propos des manifestations, je n'ai jamais vu une manifestation centriste. Il n'y a pas des mecs du modem qui descendent dans la rue, bon, en même temps, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'ils diraient ? Je ne sais pas. « La retraite à 60 ans ou 62, comme vous voulez ! » Ou alors « tous ensemble, tous ensemble, non ! » C'est la seule manif où les organisateurs se sous-estimeraient. Alors, on était 20 000 selon la police, 152 selon nous. Autre chose, François Bayrou, invité jeudi soir. Ah, vous l'embrassez. On lui passera la bande. Autre chose, le journal du dimanche titre « De la joue m'a trahi ». Alors, on avait déjà « Omar m'a tué », maintenant on a « De la joue m'a trahi ». Le JDD publie une lettre de Johnny que Johnny lui aura adressé. Visiblement, ce n'est pas Johnny lui-même qui l'a écrite, puisqu'il n'y a aucune forte orthographe. C'est son avocate. Alors, je résume. Johnny accuse De la joue, son médecin, de mal l'avoir soigné. De la joue se dit innocent. Il faut savoir quand même que quand les médecins américains ont mis Johnny en coma artificiel, ils ont découvert dans son sang, je cite, une quantité incroyable d'alcool. D'ailleurs, ce n'est pas la pub d'Optique 2000 qu'il aurait dû faire, Johnny, plutôt celle de Chin Chin d'Afflelou. Ça aurait été plus raccord. En tout cas, Johnny va mieux. Il repart en tournée. Alors que celle d'avant, ça devait être déjà la dernière. Alors, merci pour la fausse joie de Johnny. Il a baisé tout le monde sur ce coup-là. Enfin, surtout ceux qui ont acheté les billets pour la dernière tournée. Ça s'appelait Tour 66 par rapport à ses 66 ans. Alors, Johnny, un conseil. La prochaine fois, ne nous mens pas, ne dis pas que c'est ta dernière tournée, appelle-la simplement Tournée Générale. Voilà, je vais me faire des nouilles, je vous laisse. Merci Mathieu Madénian.